bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 20 décembre 2020 20h16 heures du Québec j'espère que vous allez bien j'ai pas réglé mon problème de caméra et de synchronisation ça s'en vient j'ai au moins trouvé la solution pour la caméra je peux la j'ai réussi à la ramener mais pour le reste on va oublier ça pour l'instant donc on s'en va du côté donc 20 décembre 2020 20h17 heure du Québec j'espère que vous allez bien on s'en va du côté du Japon près des côtes japonaises où il y a eu un sisme puissant de 6.2 aujourd'hui c'est un message qui m'a été envoyé par donc un sisme de 6.2 a été enregistré près des côtes japonaises ont annoncé l'institut de la fameuse USGS d'études géologiques des États-Unis et le centre sismologique euro-méditerranéen un tremblement de 6.2 s'est produit ce dimanche 20 décembre près de l'île japonaise de Onzu à 151 km à l'ouest de la ville d'Aomori le centre sismologique européen a confirmé cette information donc on peut voir l'épicentre ici au large le foyer du sisme se trouvait à 10 km de profondeur selon la USGS et alors que le CSEM estime que l'hippocentre était situé à 40 km sur la surface on peut voir la localisation de l'épicentre ici probablement aucune information quant à d'éventuelles victimes ou de destruction c'est pas disponible, le Japon est souvent secoué par de puissants séismes le pays se trouve sur la ceinture de feu de ring of fire zone de forte activité sismique qui s'étend travers les îles du sud, est et le bassin du Pacifique on se rappelle qu'en 2011 un tremblement de terre de magnitude 9 avec le fameux tsunami qui s'en est suivi avait tué plus de 15 000 personnes et provoqué une série d'accidents à la centrale nucléaire de Fukushima on souhaite pas quelque chose de plus d'aussi grave naturellement pour cette fin d'année qui commence à devenir de plus en plus inquiétante avec tout ce qui se passe les événements qui se passent je peux vous dire une chose je suis pas confiant pour une fin d'année paisible souvent des drames sont arrivés dans les périodes de Noël on se rappelle du fameux tsunami pas celui-là mais celui qui avait frappé il y a peut-être 4 ou 5 ans plus de 200 ou peut-être plus longtemps que ça 200 ou 300 000 300 000 morts donc c'était en 2000 en 2004 le fameux tsunami de l'océan indien qui avait fait beaucoup de victimes qui avait fait on nous parle de 227 898 morts en 2004 le tremblement de terre de l'océan indien magnitude du moment à 9h01 9h03 avait déclenché une série de tsunamis le 26 décembre tu as environ 227 000 ou 228 000 personnes hein le 26 décembre vraiment inquiétant quand on sait qu'on arrive à l'approche de Noël ça nous rappelle cet événement tragique je m'en rappellerai toujours 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 comme c'était hier vous aussi j'imagine la liste de on peut avoir la liste sur Wikipédia des tsunamis je peux vous dire une chose c'est pas ça qui manque ça commence on a répertorié ça à partir de il y a très très longtemps jusqu'à l'époque de 6000 avant Jésus-Christ et ça s'en vient vers les différents siècles qui se sont succédés jusqu'à récemment je laisserai la liste de ça vous irez voir il y a énormément énormément de de tragédies de tsunamis qui ont l'air d'être dans des cycles quand même pas si lointains donc espérons qu'il n'y a rien de dramatique qui nous attend l'humanité déjà on en a beaucoup sur les épaules en ce moment donc tremblement de terre 6.3 ici qui est répertorié à 6.3 près de la côte de Honsu sur Volcano Discovery on peut voir l'épicentre ici et ce que nous rapporte sur le tremblement de terre c'est qu'un tremblement de terre de magnitude 6.2 s'est produit il y a seulement 13 minutes à 106 km au nord-est de Hachi Noe au Japon a rapporté le centre sismologique européen le sisme a frappé à une profondeur modérée ici on nous parle de 40 km donc espérons qu'il n'y aura aucun aucun conséquence répercussion de ça souvent les tremblement de terre dans les fonds océaniques nous amènent justement ces tsunamis donc tremblement de terre quand même assez majeur 6.2 6.3 dépendamment des agences et on sait que c'est une région extrêmement active je laisserai les deux liens celui de Spoutnik et celui de Discovery en espérant que cette fin d'année déjà nous a apporté un lot de de misère j'espère qu'on n'en rajoutera pas mais je ne serai pas surpris parce qu'on vient d'embarquer comme je vous le dis souvent dans un momentum de de cycle et de changement de cycle puis attachez vos tuc on en a pour un joyeux une joyeuse randonnée une longue randonnée à l'heure à l'heure de la